Hello tout le monde, la This Week in Destiny est sortie. Alors oui, j'ai un petit peu de retard, j'ai pas eu le temps de vous couvrir l'information. C'est l'occasion tout de même de faire le point ensemble sur les dernières news de notre jeu préféré. La grosse info de cette tweed, c'est la confirmation de la sortie de l'acte 2 de l'épisode Echo, prévu donc le 16 juillet prochain. Dans cette news, on va également parler bannière de fer, puisque l'activité revient. Elle va durer deux semaines dorénavant, et pour son premier lancement, les deux modes à l'honneur seront domination en semaine 1 et tribu en semaine 2. Deux armes seront ajoutées à la bannière de fer pendant Echo, une version revisitée de la dague de Krimil. Ça restera toujours un revolver cinétique avec une armature d'attaque, mais il revient désormais avec un petit boost de statistiques et des percs comme instrument de précision et chargeur mortel. L'autre arme disponible sera le griffe du loup, le fusil à impulsion abyssal. Il conserve son armature de tir rapide et ses percs chasseurs de tête et moments zen. Avec la nouvelle bannière cependant, un nouvel attribut va lui être ajouté, la perc qui se nomme vers la douleur. Joueur PVP, attention, un patch d'armes est en approche. En effet, la cost-of va voir son recul diminuer avec la suppression d'un attribut initialement bugué qui rendait l'effet vraiment abusé. En contrepartie, la stabilité sera augmentée, un petit peu pour contrebalancer cette perte. Les dégâts des balles ricochantes également vont être abaissés. Ils vont passer de 18,4 points à 4,6 points, ce qui fait vraiment un très gros nerf. Et le bonus d'impact initial sera réduit de 15 à 5%. Tout ceci, je le rappelle, pour le PVP uniquement. Petit nerf également pour la mort rouge qui au passage verra sa stabilité réduite. Et enfin la mécanique liée au casque exotique vision du guide pour l'arcaniste. Mécanique visant à créer beaucoup trop d'orbes en PVP va être corrigée. Dans l'attente d'une solution, cette perte va être supprimée en PVP. Pour la suite, Bungie lance un appel à tous les artistes avec son hashtag ECHOZEAUTW. A l'occasion de cette édition spéciale de l'artiste de la semaine, réalisant un artwork sur le thème de l'épisode ECHO et DVX, vous pourrez remporter l'emblème qui s'affiche actuellement à votre écran. On va parler cosplay également dans cette This Week in Destiny, puisque la talentueuse Sindiris a créé un cosplay absolument incroyable du témoin. Alors son cosplay, il fait 3,20 m de haut, il combine machine à fumer, animatronique, et il représente surtout un travail sur près de 5000 pièces faites à la main. Et oui, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est bien le résultat de son cosplay. Autant vous dire que je suis littéralement sous le charme et impressionnée par le travail de son équipe. Et sans transition, puisqu'on parle d'amour, c'est le retour de la Pins Pride. Et pour chaque achat du Pins Pride 2.0, disponible actuellement sur le Bungie Store, 7 dollars seront reversés à l'association It Gets Better, et vous recevrez l'emblème Infinite Prismatic en retour avec votre achat. A cette occasion également, Bungie vous offre les deux cosmétiques de la session 2023, dont vous retrouverez les codes en barre d'infos, les mots de connexion arc-en-ciel, et l'effet de téléportation pied de l'arc-en-ciel. Dernière chose, avant de clore cette étude, la semaine dernière nous avait été annoncée une info au sujet des raids et des donjons que je ne vous avais pas relayé. D'abord, les paliers de difficultés et les niveaux de puissance maximum ont été retravaillés, ce qui modifie la difficulté de certaines activités dans le jeu. L'idée ici, c'est de créer une différence dans la difficulté ressentie entre les raids et les donjons. Par exemple, dans le tableau que vous voyez actuellement à l'écran, vous pouvez voir sur la dernière ligne que les joueurs vont subir très peu de dégâts en plus dans les raids à plus 15 de puissance, les raids normaux. Ici seulement 3% de dégâts en plus pour les raids normaux. Et à l'inverse, ils vont subir 8% de dégâts en moins dans les donjons. Et ça se retrouve finalement sur tous les niveaux de difficulté. Par exemple, dans les activités avec moins 5 de puissance, vous aurez plus de dégâts reçus en raids qu'en donjons. Et vous infligerez moins de dégâts également dans cette même optique. Enfin, mais vous le savez peut-être déjà, les surcharges ont été supprimées des raids et des donjons. Et voilà, j'ai fait le tour des dernières news avec un petit peu de retard, je l'avoue. Vous devez l'entendre à ma voix, je ne suis pas en très grande forme et j'ai eu pas mal de boulot à titre personnel cette semaine. Mais comptez sur moi, je reste présente pour couvrir l'actualité et l'info sur le jeu. On se retrouve très bientôt pour d'autres news sur Destiny 2. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501